Bonjour à tous, je suis Jérôme et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un blouson qui vient de sortir. C'est un blouson en cuir de la marque Hellstone. Donc c'est le Ace Holdies. Holdies parce qu'il a son cuir un effet vieilli. Donc c'est un cuir marron en peau de vachette. Et donc si jamais cet effet vieilli ne vous convient pas, vous avez pour la même marque le Hellstone Ace qui lui ne vous appliquera pas cet effet vieilli. Donc je vais vous le présenter un petit peu. Il possédera donc 4 poches sur la face avant. On en retrouvera 2 sur chacun des côtés de la veste. Vous avez également à l'intérieur une poche sur le côté gauche pour mettre des papiers. Et on aura également la même poche de la même taille sur le côté droit pour mettre des papiers ou des téléphones portables. Au niveau de la sécurité, il est très très bien équipé puisqu'on aura le maximum qu'on puisse avoir sur une veste. C'est à dire des protections au niveau des épaules. On a des protections au niveau des coudes qui descendent légère, enfin qui descendent bien sur l'avant-bras. Donc on a une bonne protection au niveau de l'avant-bras. Et surtout, c'est souvent en option dans ce type de blouson, on aura une poche pour y insérer la dorsale qui est livrée également avec le blouson. Donc connaissez-vous de la sécurité, il est vraiment parfait. J'avais regardé au niveau des coutures, on a vraiment une très très belle finition avec des doubles coutures de partout. C'est vraiment bien fini et très propre. Vous aurez également de livrer avec ce blouson. Le petit gilet de froid qui vous permettra, forcément, quand on aura des températures un petit peu inférieures, de le glisser à l'intérieur de la veste. Il sera tenu par des pressions. Et on aura également de petites pressions à mettre en bas de la manche afin d'éviter que le blouson se retire au moment où on quitte la veste. Ce blouson d'hiver est également équipé de poches à l'intérieur, idem pour mettre les papiers et une poche spécifique qui permettra d'y mettre son téléphone portable. Toujours au niveau de l'esthétique, je vais vous le montrer au niveau de l'arrière. Donc là, le dos reste très simple. On a uniquement le cuir. Après, derrière, sur les manches, sur chacun des côtés, vous aurez la petite insigne Elston qui permet de reconnaître la jolie marque française. Et on retrouvera également un petit logo sur la partie gauche de la veste qui permet également de reconnaître cette magnifique veste. Donc à qui je conseille cette veste ? Tous ceux qui, comme moi, souhaitent avoir un look résolument vintage. Tous ceux qui aiment le cuir, tous ceux qui aiment le marron, tous ceux qui aiment l'effet vieilli. Tous ceux également qui vont rouler en roadster ou en custom. Tous ceux qui apprécient, ce sont les atouts principaux, je trouve, de cette veste. La sécurité que Elston a mis dans son produit. Donc pour rappel, la protection au niveau des coudes, des épaules. La protection au niveau des coudes qui descend sur les avant-bras. La dorsale qui est livrée avec le blouson. Tout ça pour la sécurité du motard. Et c'est vraiment un atout que Elston a mis dans son produit. Et que je ne saurais que trop recommander pour toutes les personnes qui, comme moi, aiment rouler. Mais surtout, aiment rouler en sécurité. Donc merci à Elston. Merci à Daffy de m'avoir proposé d'essayer cette veste. Et j'espère à très bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada